Animal Crossing a des règles absolues à laquelle on ne peut déroger. L'une d'elles est la fermeture du magasin de Milly et Mello à 22h. Oui, celui-ci ne peut rester ouvert qu'en journée de 8h jusqu'à 22h en fin de soirée. Une fois cet horaire dépassé, il est normalement impossible de rester dans le magasin. Et devinez qui s'est dit je vais rester toute la nuit dans le magasin de Milly et Mello ? Ouais, c'est moi. En même temps j'ai rien à faire, on est en confinement. Bienvenue à tous, c'est Chisto, et aujourd'hui on est parti pour une toute nouvelle expérience. Qu'est-ce qui se passe si on reste dans le magasin de Milly et Mello toute la nuit ? Et surtout, est-ce que c'est possible d'y rester ? Car oui, si vous y allez quelques minutes avant la fermeture, Milly et Mello n'hésitent pas à vous sortir du magasin. Et pour ceux qui ont peut-être pensé qu'on pouvait time travel de 21h59 jusqu'à 9h sans vraiment rester 10h dans le magasin, et bien c'est impossible, parce que pour time travel, il faut fermer le jeu. Du coup, il faut bien trouver un moyen pour y rester toute la nuit, et il va falloir vraiment y rester toute la nuit. Bref, j'ai fini mes petits apartés, on est parti pour voir ce que ça donne si on reste toute la nuit dans le magasin de Milly et Mello. Allez, c'est parti ! Déjà, la première question, c'est comment on reste dans le magasin ? Car oui, comme dit précédemment, Milly et Mello n'hésitent pas à nous mettre dehors, et le seul moyen qu'on a trouvé, c'est d'ouvrir l'inventaire à 21h59. En faisant ça, le jeu se bloque totalement, et on n'est pas gerté du magasin. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, est-ce que c'est un bug du jeu ou non ? En tout cas, ça nous permet de rester dans le magasin, donc tant mieux. Maintenant, comment Milly et Mello réagissent ? Peut-on réellement rester 10h dans le magasin pendant sa fermeture ? Et tout d'abord, oui. C'est possible, je suis réellement resté 10h dans le magasin de 22h à 9h du matin. Et pendant tout ce petit temps, j'ai pu observer plusieurs choses extrêmement intéressantes. La première, c'est que Milly et Mello ont plusieurs réactions à mon égard. Ils vont tout d'abord manifester de l'énervement en hochant la tête. Ils vont aussi par moments se gratter, et ne me demander pas pourquoi ils se grattent. Franchement, en fait, honnêtement, je ne sais pas s'ils se grattent ou s'ils tapent dans les mains. En tout cas, ils se passent un truc avec leurs mains. Et il y a même des moments où ils vont presque s'endormir debout. À savoir que toutes ces réactions ne sont pas exclusives à cette expérience, ils peuvent très bien être développés hors celle-ci. Autre chose à savoir, c'est que les objets ne changent pas. Ils ne sont pas mis à jour, et même si vous restez toute la nuit. Il faut aussi savoir qu'on ne peut pas se balader dans le magasin librement, et qu'on est limité par le fait d'avoir l'inventaire ouvert. Car au moment où vous fermerez l'inventaire, et cela quel que soit l'horaire, eh bien vous ferez expulser automatiquement du magasin. Que ce soit minuit ou 3h du matin. Du coup, il faut absolument faire aucune erreur, et pas du tout toucher à la manette de sa Switch, parce qu'il suffit que vous appuyez malencontreusement sur une touche sur laquelle vous ne vouliez pas appuyer, et l'expérience est totalement bousillée, même si vous êtes resté 7h dans le magasin. Les heures avancent, et vient maintenant 5h du matin. A cette heure-là, on a normalement le fameux discours habituel et matinal de Marie. Sauf que cette fois-ci, eh bien on va devoir s'en passer, car rien ne se lance, ce qui confirme que l'ouverture de l'inventaire paralyse totalement le jeu. Après cet événement, on se retrouve quelques heures plus tard, et surtout à l'heure à laquelle le magasin est censé ouvrir. A ce moment-là, on se fait toujours pas sortir du magasin. On peut donc vraiment rester autant qu'on veut, et on est limité dans le magasin, même dépasser 9h. Je vais être honnête avec vous, ça a pas vraiment d'intérêt de rester après 9h, sachant qu'il est censé être ouvert. Et faut bien voir ce qui se passe, une fois que vous fermez l'inventaire, après que le magasin est censé être ouvert. Du coup, je désactive l'inventaire, et la boîte de dialogue se lance automatiquement. Et elle n'est pas différente de d'habitude, car Melly et Mello me disent que c'est l'heure de sortir. Ce qui n'a en réalité aucun sens, sachant que le magasin est censé être ouvert, vu qu'on a dépassé les 9h. Ce que je pense, c'est que la temporalité des bâtiments est différente de celle de l'île, et que toute cette période où je suis resté dedans, le temps ne s'écoulait pas réellement. Par contre, le temps, lui, à l'extérieur a continué de s'écouler, car une fois que j'ai été sorti du magasin, il faisait tout simplement jour sur mon île, et il était bien 9h du matin passé. Pour le coup, cette expérience est réussie, car on a bien réussi à rester toute la nuit dans le magasin de Melly et Mello, et on a même pu observer plusieurs choses intéressantes. Entre la paralysie totale du jeu, leurs différentes réactions, et le fait que la boutique ne soit pas mise à jour dans la nuit, et qu'il faut absolument sortir pour qu'elle soit mise à jour, ça a été vachement intéressant. Et pour ceux qui demandent, une fois que je suis sorti, oui je peux totalement réentrer dans le magasin, et quand je ré-rentre, les objets sont mis à jour, et j'ai de nouveaux objets. Melly et Mello me disent absolument rien, et c'est comme si tout cet événement ne s'est en réalité pas passé. En tout cas, merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si vous avez aimé la vidéo. Merci à vous pour votre soutien, c'est juste dingue en ce moment ce qui se passe, n'hésitez pas également à proposer des expériences dans les commentaires de cette vidéo. Qu'elles soient folles, dingues, ou qu'elles prennent énormément de temps, si elles sont sympas, on pourra peut-être les essayer ensemble. Bref, c'était Shisto, portez-vous bien et prenez soin de vous, allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501